Comment ne pas se faire arnaquer en amour ? Donc je vais vous donner les 10 commandements pour ne pas se faire arnaquer en amour. Bienvenue dans ma chaîne Ladyboss. Ma chaîne parle de hypergamie, stratégie féminine et de féminité. Nous parlons de love et relation. Comment gagner en amour ? Donc si vous en avez marre d'être une misérable de l'amour ou si vous voulez tout simplement gagner, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Alors je vais vous parler des 10 commandements pour ne pas se faire arnaquer en amour. Et donc pour cela je vais prendre certaines choses de Steve Harvey. Tous ne saura pas de Steve Harvey mais je suis en train de lire Steve Harvey. Comme je vous le dis, je lis énormément, minimum 2 livres par semaine. Et je lis un peu beaucoup de business bien évidemment. Mais aussi de philosophie. J'aime beaucoup, j'adore la philosophie. Là j'ai lu Gilles Verviche que je vous recommanderais. Et je suis en train de lire Steve Harvey. Et je suis très contente parce que Steve Harvey a beaucoup pensé, beaucoup comme moi. Et ce que je suis contente c'est que c'est un homme. Et c'est un homme alpha. Donc beaucoup de mes vidéos seront dédiées, feront référence à Steve Harvey avec bien évidemment mes propres conseils et mes expériences et les expériences des filles que je... Ben mon expériences et les expériences de mes copines et de mon environnement. Donc voilà et voilà. Alors je rencontre beaucoup de femmes qui se font arnaquer en amour. Donc elles ne veulent plus se faire arnaquer. Donc j'ai fait un peu une sorte de 10 commandements pour ne plus se faire arnaquer en amour. Donc, premier commandement, un homme ne doit jamais vivre chez vous. Donc les filles, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, que je ne comprendrai jamais. Dans les trois religions révélées qui représentent quand même plus de 50%, je pense, ou en tout cas moins 40% de la population mondiale, il ne faut pas... On dit l'homme quittera ton père et sa mère et s'attachera sa femme. C'est-à-dire qu'un homme, c'est à vous de quitter vos parents pour aller vivre chez lui. Et ce n'est pas à vous de... Ce n'est pas à un homme de quitter son appart ou je ne sais où pour vivre chez vous. C'est la raison pour laquelle vous perdez en fait. Posez-vous la question, quel honneur un homme a, un vrai homme, je vous parle d'un vrai homme, pas d'un garçonné, aller vivre chez sa copine ? Ça n'a pas de sens en fait. Déjà, ça vous indique que ce n'est pas... Moi, enfin, ça vous indique que ce n'est pas un vrai homme. Tous les hommes que j'ai rencontrés, je ne suis pas sortie avec tous, bien évidemment, je ne suis pas avec tout le monde, ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Les hommes que je rencontre, les hommes que je fréquente, ça ne leur viendrait même pas à l'idée, ça serait un déshonneur pour eux. Je me pose des questions des fois quand j'entends certaines choses de certaines filles, je me pose des questions en fait. Je me pose qu'est-ce qui ne va pas en fait, qu'est-ce qui cloche pour que des femmes, certaines femmes, parce que ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas toutes les femmes noires, acceptent ça. Qu'est-ce qui ne va pas en fait ? Qu'est-ce qui a fait ? Quel cheminement vous avez eu dans votre vie pour que vous vous mettiez à accepter un homme qui vit chez vous en fait ? J'aimerais bien comprendre, parce que ça me dépasse en fait. J'aimerais bien comprendre. Ce n'est pas mes gens, ce que je dis, ce n'est pas péjoratif. C'est juste, j'aimerais comprendre, parce que je suis tellement à l'opposé de cette mentalité, j'aimerais comprendre. Donc si une fille est dans cette situation, si vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous a amené à ce qu'un homme puisse vivre chez vous, alors que c'est à vous de vivre chez lui, j'aimerais bien comprendre. Donc on ne vit pas, un homme ne doit jamais, je dis bien jamais, votre homme vivre chez vous. Si vous vivez ensemble, c'est parce que vous êtes mariés. Ensuite, deuxième commandement. Ça rejoint ce que j'ai dit, ne jamais vivre en concubinage. Les filles, je suis archi contre le concubinage. Ce n'est pas une bénédiction, le concubinage. Ce n'est pas une bénédiction. Je suis désolée, je serai à contre-courant. J'ai bien dit que ma chaîne n'est pas mainstream. Moi, je veux des femmes d'un certain, enfin, je veux coacher ou aider un certain type de femmes avec une certaine mentalité. Mes grands-parents ne connaissent pas le concubinage, ma mère ne connaît pas le concubinage, mes ancêtres ne connaissaient pas le concubinage. Et fiancés éternels, là, parce qu'il y a du concubinage déguisé. Le concubinage déguisé, c'est des fiançailles éternels. Des huit ans de fiançailles, non, les filles, c'est un an de fiançailles. Et même quand vous êtes fiancés, vous ne vivez pas ensemble. D'accord ? Pourquoi je suis contre le concubinage ? Parce que c'est ce qui retarde le mariage et ce qui fait que beaucoup de femmes ne se marient pas. Je rencontre des femmes qui me disent « Black Lady Boss, ça fait dix ans que je suis en concubinage avec mon conjoint. Je veux qu'il m'épouse, mais il ne m'épouse pas. Et la fille, elle a trois enfants ou plusieurs enfants avec cet homme. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne sauve pas les gens, en fait. Tu as mal géré ton truc. Donc, il n'y a pas de possibilité. Maintenant, si vous êtes en concubinage, les filles, et que vous n'avez pas d'enfant, vous faites un ultimatum. Le gars, il doit vous épouser. Vous mettez une date. Ça, c'est du foutage de gueule. Un homme, quand il vous aime, il vous épouse. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas tombés sur des vrais hommes, mais ça vous épouse. D'accord ? Ou alors, ça en parle. Moi, je ne peux pas comprendre des femmes qui me disent « Ça fait dix ans. Ça fait cinq ans, dix ans, quinze ans. » Et qui ont le culot de me dire que l'homme vous aime. Les filles, un homme qui vous aime, il vous épouse. D'accord ? Un homme qui vous aime, vous épouse. Parce qu'un homme, la définition d'un homme, je ferai une vidéo sur qu'est-ce qu'un homme, un vrai homme, il protège sa femme. Or, la protection, le mariage fait partie d'une protection pour la femme. Je ferai une conférence bientôt, parce que moi, je fais des conférences business. Mais je ferai une conférence où j'habiterai un avocat homme. Je vais chercher un avocat homme qui va vous expliquer l'avantage du mariage. Je pense que beaucoup de femmes se laissent trop, surtout des femmes noires, vous êtes trop dans les whiteys, vous voulez trop copier les whiteys, les caucasiennes, et vous perdez, en fait. Ça ne va pas. Un homme, moi, je ne peux pas comprendre. Vous dites « Oui, mon homme, il est parfait, il est parfait. » Posez-vous la question, les filles. Vous êtes cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Moi, je connais une fille, elle me dit « Black Lady Boss, ma mère, ça fait trente-cinq ans qu'elle est en concubinage. » Vous vous rendez compte ? Trente-cinq ans ? Et elle me dit « Ben là, il n'y a plus, je ne sais même pas quoi faire, qu'est-ce qu'il y a à faire ? » Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Mais en fait, comment vous pouvez arriver à cette telle mesure, les filles ? Comment vous pouvez prétendre qu'un homme vous aime ? Vous dites qu'un homme vous aime et il n'est même pas capable de vous épouser. Vous ne vous posez pas des questions, en fait. Ça, que je ne comprends pas chez certaines femmes. Vous ne vous posez pas des questions. Un homme, il vous aime, ça fait cinq ans. C'est un déshonneur, le concubinage. Ce n'est pas honorant, ça n'honore pas la fille. Ça n'honore pas vos parents. Et quand vous n'honorez pas vos parents, je ferai une vidéo sur qu'est-ce qu'un mariage réussi et comment bâtir un mariage solide. Quand vous n'honorez pas vos parents, surtout les filles, il n'y a pas de bénédiction. Vous aurez des problèmes. Peut-être pas maintenant, peut-être dans dix, vingt ans. Donc, le concubinage, là, moi, ce n'est pas une chaîne qui va vous montrer comment vivre en concubinage dix, quinze ans, vingt ans. Je suis désolée. Ce n'est pas ce genre de chaîne. Surtout, en plus, quand moi, ma chaîne, c'est l'hypergamie, donc les hommes alpha, donc il faut se marier avec ces hommes-là. Des gens qui me disent « Oui, mais Black Lady Boss, le mariage, le mariage, c'est qu'un bout de papier. » Ouais, c'est peut-être un bout de papier si tu gagnais avec un gars qui fait 600 euros. Mais crois-moi que ce n'est pas un bout de papier quand tu te maries avec un millionnaire ou un mec qui gagne 400 000 euros par an. Je peux te dire avec qui vous sortez, mais excusez-moi, ce n'est pas un bout de papier. C'est biblique, c'est coranique, c'est dans toutes les religions qu'il y a le mariage. Il faut arrêter de penser que vous, les femmes, vous êtes plus intelligentes que Dieu. Parce que si vous étiez plus intelligentes que Dieu, il n'y aurait pas beaucoup de femmes qui se feraient avoir. Donc il y a un moment, il faut redescendre sur Terre, allez vous marier. Moi, je peux, au Congo, c'est vrai que les dottes sont astronomiques, les Congolais, on est réputés pour abuser, mais le mariage à la mairie, là, c'est gratuit. Allez vous marier à la mairie, c'est gratuit. Il n'y a pas de dottes dedans, surtout qu'entre la majorité des gens qui vous m'écoutez, je pense que vous n'êtes pas Congolais, vous n'avez pas des dottes astronomiques comme nous qui exagérons parce que nous, des fois, on a des 15 000 euros de dottes et tout. Je peux comprendre que c'est compliqué, mais si vous, vous donnez vos enfants gratuits, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. La mairie, c'est gratuit, allez-y, allez vous régulariser. Le concubinage, non. On ne vit pas en concubinage, les filles. Et un homme qui reste 5 ans, bien évidemment, toutes choses égales par ailleurs, si vous restez 5 ans avec un homme entre 20 et 25 ans, mais je ne vous conseille pas, bon, ce n'est pas pareil qu'à partir de 25 ans quand vous êtes en concubinage, non. Parce que normalement, entre 25 et 30 ans, le mec, il est censé travailler. Donc moi, la question que je vous pose, comment ça se fait que vous êtes 10 ans en concubinage, 15 ans en concubinage et que le mec ne vous épouse pas et que vous dites qu'il vous aime ? Quel acte il a posé pour vous aimer ? Des enfants ? Donc ça rejoint le troisième commandement, ne jamais faire un enfant hors mariage, c'est pareil. Parce que ce que vous faites, vous vivez en concubinage, vous lui faites 1, 2, 3 enfants, après vous faites Black Lady Boss, j'ai un problème, ça fait 10 ans que je suis en concubinage, c'est des cas concrets, 10, 15 ans que je suis en concubinage, j'ai fait plusieurs enfants avec cet homme, il ne veut pas m'épouser, que faire ? Allez voir Jésus-Christ, moi je ne peux pas vous aider. Là c'est du foutage de gueule. Comment vous allez imposer, comment vous allez faire en sorte que le mec vous épouse ? Quel est votre moyen de pression ? Quand encore, même si vous vivez en concubinage, même si je suis archi contre, mais vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez lui mettre la pression, je me barre, je me barre, si tu ne m'épouses pas dans un an, tu ne vas pas voir mes parents dans un an, vous vous barrez. Et en plus vous êtes en position de force parce que quand vous n'avez pas d'enfant, c'est plus facile de vous repositer. Maintenant vous avez plusieurs enfants, vous vivez en concubinage, vous vous barrez. C'est quoi le but ? Si vous vous barrez, parce que maintenant moi je donne des conseils, je ne suis pas Jésus-Christ, si par exemple vous vous barrez, maintenant vous faites un ultimatum et le mec se barre, avec vos trois enfants, est-ce que vous pouvez vivre avec vos trois enfants financièrement sans cet homme ? Parce que faire des ultimatums, c'est bien quand vous êtes en position de force. Parce que moi ce que je vous dis c'est réel, moi je connais des femmes qui ont fait ça, qui ont dit oui moi je ne veux pas vivre en concubinage, elles avaient plusieurs enfants, le mec s'est barré, le mec c'était un homme alpha, il n'en avait rien à foutre de la femme. Il a dit tu ne veux pas vivre en concubinage, moi je ne t'épouserai pas. Il est parti voir une autre femme. Donc la fille maintenant elle a commencé à se retrouver, c'est des histoires vraies. Elle a commencé à, après elle est repartie vers lui. Pourquoi ? Parce que c'est un homme alpha et qu'elle s'est dit, et comme elle est habituée à un certain niveau de vie, elle s'est dit ah oui mais c'est vrai que j'ai plusieurs enfants de pères différents, aucun homme va vouloir de moi, enfin en tout cas un certain niveau de monnaie, et elle est repartie vers lui. Parce que lui pendant, lui il s'est repositionné vite vite avec une fille de 25 ans, histoire vraie à ce que je vous raconte, c'est pas, c'est des histoires vraies, mais elle elle avait plus de 40 ans et elle ne trouvait personne. Donc après un an, deux ans, elle a voulu faire la pression, le gars il l'a dit j'en ai rien à foutre, je ne t'épouserai pas. Sauf que lui il s'est repositionné, la meuf elle a un peu supplié le gars et le gars il est revenu. Donc faites attention les filles, faites attention, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous blesser, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous pointer du doigt, je ne vous juge pas, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Dieu, chacun va être jugé à la fin des temps, c'est pas à moi de vous juger. Ce que je vous dis, c'est des conseils pour que vous puissiez gagner. Et vous avez une chance ultime, beaucoup d'entre vous, vous avez moins de 24 ans, donc c'est super, vous avez le temps, vous avez la force, vous avez la force de l'âge, vous êtes belle, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes en position de force. Et concubinage, non. Faire un enfant en mariage, il vous épouse. Quatrième commandement, ne jamais faire 50-50. Donc ça, c'est hors de question, ça vous ne rêvez pas, l'homme doit se sacrifier pour vous. D'ailleurs même Jésus-Christ, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Il s'est sacrifié pour l'église, pour que les gens soient sauvés. Donc c'est à l'homme de se sacrifier, au point de donner sa vie. Donc hors de question, 50-50, non. Bien évidemment, toutes choses égales à par ailleurs, vous pouvez de temps en temps aider votre mari, pas concubin, mari. Vous êtes marié, vous avez le devoir de l'aider pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté. Donc ça veut dire qu'une femme, quand elle me demande conseil et qu'elle me dit oui, mon mari ne veut pas m'aider, il ne veut pas me... La première chose que je lui pose, t'es mariée ? Écoute, tu dois supporter, c'est toi qui as voulu te marier. Quand tu t'es mariée, tu m'as demandé conseil ? Non. Donc maintenant, tu supportes. Parce que le mariage implique des choses. Vous voulez toutes vous marier, mais vous ne savez pas que le mariage, c'est difficile, les filles. Le mariage, ce n'est pas toujours facile. Facile, hein. Donc, à partir du moment que vous êtes mariée, moi, je suis désolée, vous êtes mariée, vous êtes engagée devant Dieu, devant les hommes, devant vos familles, moi, je suis désolée, vous devez supporter. Vous avez dit, pour la richesse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans je ne sais pas quoi, vous devez accepter. Après, vous devez essayer de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Mais moi, ma chaîne, c'est beaucoup avant le mariage pour ne pas vous faire avoir. Ensuite, sixième, donc, ne jamais faire de trucs, cinquième commandement, dire ce que l'on veut. Les filles, on n'est pas au XXe siècle, on n'est pas au XVIIIe siècle, où les hommes, c'étaient des vrais hommes, où ils avaient grandi avec leurs parents, le père et la mère et ils demandaient en mariage. Avant, l'accès aux femmes était difficile, l'accès au sexe, il a été difficile. Aujourd'hui, il y a l'hypersexualisation de toutes les femmes, les hommes ont accès au sexe partout. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis dans la tech, il y a 2000 applications dans le monde. Vous voyez les Tinder mythiques, mais il y a 2000 applications. Ça veut dire que les hommes ont accès au sexe, il n'a jamais été aussi facile. Ça veut dire que dès votre début de la relation, si vous n'imposez pas un mariage, vous ne dites pas, moi, je veux me marier dans un délai, selon vous, vous vous établissez, et selon aussi le gars, en fait, ça veut dire que s'il travaille et tout, vous n'aurez jamais. Pourquoi ? Parce que je vois plein de femmes qui disent, Black Lady Boss, Black Lady Boss, écoute, ça fait 10 ans que je suis en couple, j'ai tout fait. Elles couchent avant le mariage, elles vivent avec le gars, elles font à manger tous les soirs, les mecs, mungou, 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 bien, bien comme il faut, elles couchent, elles font toutes les positions au lit, et le mec, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans qu'il ne les épouse pas. Pourquoi ? Parce qu'au départ, elle ne lui avait pas dit qu'elle voulait se marier. Donc le mec il se dit C'est ok, on vit ensemble, on couche ensemble Même faire manger Et elle, vous n'êtes pas Heureuse dans la relation parce qu'au départ Vous voulez un mariage, mais ça, ça se détermine Dès le départ, pas au premier Dating, ne faites pas peur au jeu Parce que comme je vous dis, les premiers dating Vous devez d'abord établir Si c'est un bon gars en fait Mais ensuite si vous voyez que le gars vous correspond Vous devez lui dire non, moi je suis Une fille, je ne suis pas une fille de la rue Moi, on me marie Je suis désolée, moi le mariage Est hyper important, donc toi Tu veux quoi ? Si il vous dit moi aussi je veux me marier, on se marie dans combien de temps ? Pas oui je veux me marier dans le désordre Combien de temps on se donne ? Bien évidemment, en combien de temps On peut se donner ? D'accord, ça peut être un an, ça peut être deux ans selon votre âge Parce qu'il faut prendre en compte l'âge Mais vous devez déterminer D'accord ? Je ne vous dis pas de vous précipiter Mais ça dépend de votre âge Ça dépend de vos finances Mais il faut au moins une deadline C'est important Ensuite, sixième commandement Ne pas aider un homme sans engagement Les filles Vous n'êtes pas l'assistante sociale Je vous dis que vous avez le devoir d'aider votre homme S'il est malade, s'il n'a pas de travail Vous devez, mais simplement si vous êtes marié Maintenant, si vous n'êtes pas marié Le mec il galère, vous n'allez pas l'aider Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun engagement Moi je connais personnellement des femmes qui l'ont fait Et aujourd'hui, le mec s'est marié avec d'autres femmes Il faut savoir que les hommes sont ingrats Et quand après, elles se plaignent Parce qu'elles se plaignent Après elles disent Ouais, tu te rends compte ? C'est moi qui t'ai fait C'est moi qui paye les études Le mec il dit Ah ben c'était une souffrance Et puis je ne t'ai pas rien demandé Et il va se marier avec une autre fille Vous ne voyez pas même les stars Regardez Steve Harvey là C'est sa troisième femme Il avait la femme de la misère Quand il a commencé à réussir Il a pris la femme qu'il souhaitait Les hommes sont ingrats les filles Donc vous, vous allez galérer avec le gars Vous allez le financer, financer, financer Et après quand il va réussir Vous C'est pour ça que je vous dis Le concubinage n'est pas bon Parce que vous faites perdre du temps avec le gars Le gars, vous investissez en lui Vous investissez en lui Et après Voilà Il part Moi, la femme qui m'a appris l'hypergamie Ma copine Elle m'a dit Ne galère Black Lady Boss Ne galère jamais avec un gars Si le gars y galère Laisse le galérer J'étais contre ça Je me suis dit Non, mais l'extrémiste Mais je suis d'accord en fait Maintenant En grandissant Quand j'ai vu trop de femmes se faire avoir Les femmes que j'ai vues de mes propres yeux On n'aide pas un homme Si vous n'êtes pas engagé Si vous n'êtes pas sans engagement Si au moins Il s'engage avec vous Vous êtes marié Vous avez l'obligation C'est un devoir Je suis désolée Dans le mariage Il n'y a pas que des droits Il y a un devoir Mais sinon Peut-être aux fiançailles À vous de voir Mais les fiançailles Ça peut se casser D'accord ? C'est aussi le moment De voir l'observation Mais Ce n'est pas à vous de l'aider En fait Un homme Il doit se débrouiller S'il ne vous a pas épousé Il peut aider à sa mère Il peut demander à sa mère Par contre Bien évidemment Quand vous êtes marié Vous avez ce devoir Je suis désolée Ensuite Donc J'ai dit Cinquième Sixième Ne pas aider un homme Sans engagement Septième Féministe Tu ne seras pas Les filles Il y a beaucoup de filles Qui sont féministes Je suis pour les droits De la femme Les féministes Ont un priorité Certaines choses Il ne s'agit pas De critiquer les féministes Mais Vous pouvez être féministe Si vous voulez Dans la vie professionnelle Réclamer le droit C'est normal D'avoir le même salaire Que les hommes Quand on a le même diplôme Mais Dans votre vie de couple Souvent Les filles Qui sont très féministes Sont seules Pourquoi ? Parce que si vous montrez Trop un homme Qui n'a pas besoin de lui Et ça c'est Steve Harvey Qui le dit Le mec ne va pas se sentir utile Puisque lui-même Il dit qu'un homme A besoin de se sentir utile A payer les factures Un vrai homme Paye les factures C'est lui qui le dit Steve Harvey Homme alpha Si vous êtes trop féministe De dire oui 50-50 Moi je veux Je suis une indépendante Woman Comme on chante La indépendante Woman Indépendante Woman Indépendante Woman Seule Parce que l'homme Il ne va pas se sentir utile Et moi je rencontre Des femmes qui me disent Le gars il dit Je n'ai rien à t'apporter Et donc ils vont aller voir Une femme Dont ils se sentiront utile Donc on n'est pas féministe Dans sa vie On montre au gars Qu'on a besoin de lui Même si Vous gagnez bien Et tout Vous montrez toujours Au gars que vous avez besoin de lui Vous le laissez être pourvoyeur Vous le laissez faire Son rôle d'homme Vous le laissez se battre Vous le laissez avoir des défis Huitième On ne raconte pas tout A ses amis Les filles Alors ça Je vais vous parler Je vais faire une vidéo dessus Parce que les filles Vous manquez D'intelligence Beaucoup Je ne dis pas toutes les femmes Quand on sort Et surtout moi Je parle d'hypergamie Avec un homme alpha Vous savez Il y a combien d'hommes alpha Sur cette terre ? 1% Et encore Il y en a qui sort Avec des hommes Qui sont 0,05% Ça veut dire que Si vous avez un homme Qui gagne 1 million Qui est de fils de femme Une bonne famille Qui gagne 400 000 euros Les filles Les femmes D'une manière générale Même si vous n'avez pas Ce genre d'hommes Elles ne sont pas heureuses On ne raconte pas Sa vie A des femmes célibataires C'est du bon sens Si vous avez Déjà un homme Bien Je ne vous parle même pas D'un homme alpha Un homme qui gagne Correctement sa vie Qui est un homme bien De surtout rapport Je vous le souhaite Un homme alpha Un homme hypergamie C'est la cerise sur le gâteau Mais si déjà vous arrivez A trouver un homme bien Qui vous aide Qui vous aime Et tout Qui travaille Et tout C'est déjà une bénédiction Mais l'hypergamie C'est la cerise sur le gâteau Mais ce n'est pas le gâteau Il y a plein de filles Qui galèrent Vous le voyez Plein de filles Qui sont seules Pourquoi vous allez raconter Votre vie A des personnes Qui eux-mêmes Ne s'en sortent pas en amour Moi je ne comprends pas C'est quoi la logique ? Maintenant quel est l'effet ? Les filles ne vont pas être contentes Parce qu'elles vont se dire Pourquoi ? Surtout si vous avez un homme alpha Pourquoi elle Elle arrive à avoir cet homme Et pas moi ? Donc ça veut dire Que si vous avez un homme là Bien et tout Allez Soit vous prenez un coaching avec moi Je vous coach Parce que moi franchement Je m'en fous Je suis en couple Et mon mari Mon homme Il est bien Il gagne bien sa vie Donc je m'en fous Et puis je ne vous connais pas Soit vous allez prendre Si vous ne voulez pas payer coaching Une personne Qui est en couple Heureux De préférence Mariée De préférence Pas forcément Mais de préférence Ce n'est pas obligatoire Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas mariés Qui sont heureux Mais c'est toujours mieux D'être Enfin bon Après faites ce que vous voulez Et vous lui demandez Des conseils Vous demandez conseils A des gens Que vous voyez Dont le couple est stable Et dont vous voyez Qu'elle n'aura aucun moyen De vous envier Parce qu'elle même Dans sa vie Ça va On ne demande pas conseils A des filles Qui sont célibataires A vos copines célibataires Alors qu'elle même Elle se cherche Ça n'a pas de sens Et ça tire de la jalousie Et après Elles peuvent mal le prendre En se disant dans leur coeur Mais elle se prend pour qui Celle là Elle veut nous claquer Le fait qu'elle Son mec gagne Un million d'euros Ou 400 000 C'est du bon sens Je ferai une vidéo Sur ça Attention aux amis Avec des exemples concrets Parce que vous voyez Maintenant mes chaînes J'aime bien mettre des stats J'aime bien mettre des faits divers Je vais vous le montrer Là je ne veux pas approfondir Donc huitième On ne raconte pas tout A ses amis Quand on a un homme Bien Même pas forcément alpha Parce que tout le monde N'aura pas un homme alpha Comme je dis C'est la cerise sur le gâteau On ne raconte pas On se tait Jusqu'à ce qu'on se marie Quand vous vous mariez Là peut-être Un mois Deux mois Vous vous balancez Parce qu'aujourd'hui Le monde est devenu difficile Les filles Je vous assure C'est compliqué Après Neuvième À la recherche D'un pourvoyeur Tu seras Tu feras Alors Vous devez Avoir un homme Qui pourvoit vos besoins Donc un homme Qui se comporte Comme un homme Ça veut dire Un homme Pour qui Il est totalement impensable De payer les femmes Qu'une femme Limite Il se sent insulté Si une femme paye pour eux Ça existe Moi je rencontre Que des hommes Comme ça Je ne fréquente Que ce genre d'hommes Des hommes Pour qui c'est inconcevable Que la femme paye Inconcevable Mais que ça Ça paye même le loyer Que ça Que qu'ils payent C'est inconcevable Pour eux Et il y en a Et vous devez Trouver ce type d'hommes C'est à dire Des hommes Qui ont une certaine fierté Parce que la femme Ne paye rien Ils préfèrent mourir Plutôt Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que c'est un homme Qui va se battre D'accord ? Et Donc quelqu'un Qui pourvoit Vos besoins Quelqu'un Qui pourvoit Déjà ses besoins Quelqu'un Qui pourvoit A vos besoins Quelqu'un Qui fait que Votre argent Si c'est possible Et je vous le souhaite Votre argent Ça soit à vous Vous n'investissez pas Après Bien évidemment Je sais que Beaucoup d'entre vous Vous n'aurez pas Forcément ce top là Mais au moins Que vous contribuez Pas 50-50 Mais peut-être Lui 70 ou 60 Et vous 40 Ça dépend Mais au moins Les grosses 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 factures Ça soit lui Qui les paye Peut-être que lui Il peut payer le loyer A 1400 1700 Vous vous allez payer Juste l'électricité D'accord ? Ça peut être comme ça Mais en tout cas C'est pas Pas 50-50 C'est lui Qui doit toujours payer plus Ça c'est Au truc Après si vous avez La chance De tomber sur des gars Vraiment bien Vous ne payerez rien Votre salaire Ça sera juste à vous Donc ça c'est aussi Le top Ensuite Le dernier commandement Donc Dizel Vous devez lui poser La question Pour pas vous faire Avoir en amour Qu'est-ce que Vous Qu'est-ce qu'il ressent Pour vous Donc ça c'est aussi Un peu ce que Steve Harvey dit Dès le départ Alors je vous dis pas Dès le premier dating Mais peut-être après Un mois Deux mois Trois mois maximum Vous devez lui dire Qu'est-ce que tu penses De la relation Quels sont tes plans Pour moi A long terme Moyen terme Dès même le début De la relation Vous pouvez lui poser La question Qu'est-ce que tu recherches Après ça peut arriver Aussi qu'il y a des hommes Qui changent d'avis Mais bon c'est rare En général Les hommes sont assez honnêtes Il y a des hommes Il y a des hommes Qui vont dire Moi je cherche juste A coucher Il y a des hommes Qui sont pas très honnêtes Mais beaucoup d'hommes Dissent quand même La vérité Donc ça veut dire Que vous S'il vous dit Moi je veux me poser Ou si un homme Vous dit On verra Non on verra pas Vous avez pas le temps Vous êtes pas Vous êtes pas Laissé Vous êtes pas Je vais pas dire Un mot vulgaire Parce que ça m'intéresse pas Mais vous êtes pas Un garage quoi D'accord Donc il faut que vous posez Cette question Et n'ayez pas peur Perdez pas de temps On a pas le temps Je vous dis L'horloge biologique Ça approche Pour beaucoup On a un temps très précieux Et ce temps Vous devez le maximiser Pour utiliser La meilleure personne Qui peut vous servir Ça veut dire Que vous devez poser Cette question Pour votre premier dating Mais après Si vous voyez Déjà que ça se passe bien Entre vous Peut-être après un mois Deux mois Trois mois Maximum trois mois Qu'est-ce que tu ressens pour moi Quels sont tes plans pour moi A moyen long terme Vous devez avoir un plan Le gars Il doit être clair Le gars n'est pas clair Vous le jetez On a pas le temps Je suis désolée Il faut avancer Il faut qu'ils se disent Bah moi je veux t'épouser Moi je suis bien Ouais Bon Si t'es bien avec moi Quels sont tes projets Oh bah je veux juste essayer Je veux voir Pas dans d'hommes masculins Hommes féminins J'ai fait un article sur ça On a pas le temps On zappe Alors vous allez me dire Ouais t'es très dur Oui je suis très dur Mais en attendant En attendant Les gars font ce que je veux Donc c'est pour ça Que je vous dis Il faut être pratico-pratique Et moi je me rends compte Que plus je suis dure Avec les hommes Plus ils me courent après Et ceux qui me courent après C'est pas des gars Qui gagnent 2000 Ni 3000 Ni 4000 euros C'est des gars Qui gagnent vraiment beaucoup Donc c'est pour vous dire Que plus je suis dure Normalement plus je devrais être dure Plus ils devraient fuir Mais c'est toujours eux Qui reviennent Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte Que la fille elle a des standards J'ai fait oui mais il y a plein de filles Moi je leur dis toujours Il y a plein de filles en fait Si vous voulez juste coucher Il y a plein de filles Allez à Paris Je leur donne même des dates Les bains des douches Des trucs un peu sélects Parce que c'est des hommes alpha Je leur donne des trucs Je fais allez allez-y Moi j'ai pas que ça à foutre Et en fait Plus vous êtes dure Plus vous allez être sélectif Moi en plus Si le mec Les mecs ils sentent Que vous êtes dure Et que vous allez être sûr Il va se dire Ah la fille Bah il y a peut-être Plein d'hommes qui lui courent après Donc du coup ça va lui donner Mais vous devez être smart les filles Parce qu'une fille Vous pouvez gâcher vite fait votre vie Vous pouvez perdre du temps Avec des hommes qui servent à rien Et après C'est plus difficile à rattraper Ça ne veut pas dire Que c'est impossible J'ai pas dit ça D'accord Mais ça veut dire Que c'est plus difficile Donc Ça c'est des dix commandements Pour ne pas se faire avoir Arnaqué en amour Respectez-le Alors je répète Un homme ne doit jamais vivre chez vous Ne jamais vivre en concubinage Les fluency Ad vitam aeternal Pas plus d'un an Maximum deux ans Si vraiment vous vivez en concubinage Parce que je vous connais Vous vivez en concubinage Beaucoup d'entre vous Ce n'est pas bien Mais bon Je ne suis pas là pour vous juger Je ne suis pas Jésus-Christ Vous ne pouvez pas vivre en concubinage Plus de deux ans Les filles Un gars qui vous fait vivre en concubinage Cinq ans Dix ans C'est un escroc C'est peut-être pas un escroc Non je ne vais pas dire ça Mais c'est un mec Soit il ne vous aime pas Soit il n'a pas pris conscience Que c'était mauvais Donc vous devez le remettre à la place Parce que Il y a aussi des hommes J'en connais Moi je mets des pressions à mes copines En disant Allez va te marier Il ne faut pas déconner Les mecs les épousent après Mais je pense que les hommes Ils n'avaient pas pris conscience Que c'était vraiment important Donc c'est pour ça que je vous dis Faites un petit ultimatum Parce qu'il y a des hommes Des fois Ils sont là Ils ne comprennent pas Que le mariage c'est important Mais si vous leur mettez Deux trois pressions S'il vous aime Il va vous épouser Ne jamais faire un enfant hors mariage Ne pas faire Jamais faire 50-50 Dire ce que l'on veut Donc si vous voulez vous marier Vous le dites Et vous dites un échéance C'est à dire que lui Il doit se fier à vos échéances Et vous devez aussi vous adapter En fonction du gars Mais si vous choisissez un homme alpha Il a l'argent D'accord Donc le problème n'est pas l'argent Normalement si vous choisissez un homme alpha Si vous n'êtes pas avec un homme alpha Parce que vous êtes étudiant Le gars il est étudiant Vous devez le prendre en compte aussi Donc ça se peut que Vous allez vous marier Après deux trois ans Parce que le gars il est étudiant Il veut finir ses études Mettre de l'argent de côté Et pareil Donc là il faut voir aussi la situation D'accord Mais vous devez dire ce que vous voulez Si le gars vous avez 25 ans Il vous dit dans trois ans On va se marier Bah à 25 ans À 28 ans Mais vous voyez que vous mettez de l'argent de côté Tout ça Tout ça Ok Si vous ne voulez pas attendre Vous pouvez vous marier à la mairie C'est gratuit Après Ne pas aider un homme sans engagement Féministe Tu ne seras pas On ne raconte pas tout A ses amis A la recherche D'un pourvoyeur Tu feras Et Posez la question Que ressens-tu pour moi Donc voilà Si vous voulez gagner en amour Si vous n'êtes pas d'accord Ce n'est pas grave Je ne prétends pas Ce n'est pas la parole de l'évangile Mais Je vous dis J'ai des groupes De milliers et milliers de femmes J'ai plusieurs groupes De milliers de femmes Et d'hommes Et Souvent les personnes Qui ne respectent pas ça Elles perdent Ça c'est Ça c'est le concentré De toutes les femmes Qui sont perdantes Donc Après comme je vous dis La vie n'est pas Elle n'est pas Linéaire On se trompe On fait des choses Mais Souvent Quand vous êtes dans ça C'est que vous êtes en train de perdre Concubinage Le mec il vit chez vous Vous faites 50-50 Vous ne dites pas ce que vous voulez Tout ça C'est des choses C'est des signes Que vous perdez Donc Ressaisissez-vous Prenez un coaching avec moi Si vous voulez Gagner en amour Faites des ultimatums Ça il ne faut pas hésiter Surtout si vous n'avez pas d'enfant Si vous avez un enfant Vous pouvez le faire Mais à vous risquer péril Parce que des fois Ça ne marche pas Moi je connais des femmes Qui ont fait ça Elles ont un concubinage Pendant 10 ans Avec le mec Ou 15 ans Elles en avaient marre Elles ont posé un ultimatum Le gars s'est barré Donc La vie ce n'est pas un conte de fait Surtout quand je vous dis Quand vous êtes avec un homme alpha C'est compliqué Après si vous me dites Oui Black Lady Boss Le mariage C'est un bout de papier Bah écoutez Faites ce que vous voulez Mais en tout cas Ce n'est pas un bout de papier Quand le gars Il a plusieurs propriétés Moi vous croyez moi Parce que la fille Elle est en train de pleurer Le mec Il ne l'épouse pas Il a plein de biens Et elle éguitera de rien Donc ce n'est pas vrai Si vous tombez sur des gars Qui gagnent 1000 euros Bah tant pis pour vous Mais tout le monde Ne sort pas avec ce genre d'homme Donc les filles On sécurise Même si le gars Il n'est pas riche Je ne voulais pas vous marier Avec un homme riche Parce que voilà Mariez-vous Parce que déjà Vous ne savez pas Si le gars Va toujours rester pauvre Il peut très bien Qu'il réussisse après Je suis désolée La vie Ce n'est pas linéaire Mais si vous avez Un homme alpha Hors de question De ne pas vous marier Enfin là Ce n'est même pas Quelque chose d'envisageable Le mec Il a des biens Le mec Il gagne beaucoup d'argent Vous ne pouvez pas Vous permettre de faire ça Donc sur ce Partagez Likez Commentez Dites-moi Ce que vous en pensez Je vois beaucoup de gens Qui ne sont pas d'accord Avec moi Il n'y a pas de soucis Moi je respecte Ce n'est pas une chaîne De démocratie Ce n'est pas la politique Mais moi J'ai recensé Je parle avec des femmes Des femmes me contactent Et tout ça C'est des perdantes Tout ce que je vous dis Là C'est des femmes qui perdent Et qui me contactent Comment je fais Alors des fois On peut les aider Quand elles n'ont pas d'enfants Mais des fois Quand vous faites 15 ans De concubinage Les filles Vous avez plusieurs enfants De pères différents Et que vous dites Comment je fais Pour que le mec Me mette la bague aux doigts Moi je ne suis pas Jésus-Christ Allez prier Parce que là Pour le coup Je ne sais pas A part Dieu S'il vous fait un miracle S'il essaie de vous exaucer Tant mieux Mais moi je ne peux pas Il y a des femmes Des fois on ne peut pas les aider Parce qu'on voit trop Que c'est de la merde Et on voit trop Qu'elles se sont mis Dans un tel truc A part Jésus Ou l'imam Du quoi Mais quoi que les musulmans Eux ils vivent très mal Ça au moins Ils sont respectués Les musulmans Je les respecte A ce niveau là Ils se marient quand même Je ne connais pas De musulmans En concubinage Mais bon Donc voilà Donc sur ce Partagez Likez Et je vous dis à la prochaine